En 2014, la 26e saison des Simpsons s'ouvre sur un gag du canapé un peu bizarre. La scène se passe plusieurs millénaires dans le futur et on nous montre que la série de Matt Groening existe toujours, sauf qu'elle s'appelle désormais les Samson et que Homer et sa famille ne sont plus que des êtres difformes et buggés. En fait, ce gag de deux minutes, rempli d'angoisse et d'images hallucinatoires, est l'œuvre de Don Hertzfeld, un animateur indépendant américain qui, depuis plus de 20 ans, partage une vision de l'animation qui n'appartient qu'à lui. Don Hertzfeld, c'est le prototype de l'artiste culte. Ses films sont rares, il fait quasiment tout tout seul et son style ne rentre dans aucune case. Son style, justement, c'est de mettre en scène de simples bonhommes allumettes qu'il anime directement sur des feuilles blanches et qu'il filme avec une vieille caméra des années 40. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup cogité la phrase de Charles Schulz, le créateur des Peanuts, qui préconisait de ne dessiner seulement ce qui est nécessaire. Et pour Don Hertzfeld, ce qui est nécessaire, plus que le dessin en lui-même, ce sont les idées. Ses premiers films datent de la fin des années 90 alors qu'il a à peine 20 ans et déjà on sent qu'il a envie de créer des émotions et de raconter des histoires qui ne peuvent exister qu'en dehors des standards. Avec Billy's Balloon, par exemple, il n'hésite pas à mettre le spectateur dans une position inconfortable en mêlant humour noir et burlesque dans une histoire sans queue ni tête où des enfants innocents se font agresser par des ballons gonflables. Dans un autre registre, à la même époque, il sort Lily and Jim. C'est un film à l'animation très limité, mais qui possède des dialogues brillants, ce qui permet de se rendre compte d'un autre de ses points forts qui est de décrypter les relations humaines dans tout ce qu'elles ont d'étranges et de touchantes. Mais c'est aussi et surtout un animateur qui s'amuse et qui adore expérimenter. Et le grand public s'en rend compte en l'an 2000 grâce à Rejected, son premier coup de maître. Dans ce film à sketch de 9 minutes, Don Hertzfeld se met en scène en tant qu'animateur dont les films sont refusés par une chaîne éducative imaginaire. C'est un cocktail de satyre, d'humour crado et d'animation bricolée qui préfigure 20 ans d'humour WTF sur internet. Et d'ailleurs, bien que Rejected soit nommé aux Oscars, c'est surtout sur le net qui trouve son audience et qu'il devient une vidéo virale avant l'heure. Malgré cette visibilité, Don Hertzfeld va continuer de défendre sa vision d'auteur. Là où il aurait pu surfer sur le succès de Rejected, il prend le contre-pied avec Meaning of Life, une fable abstraite qui annonce la dimension philosophique de ses œuvres suivantes. C'est plutôt dans son engagement qu'il profite de sa notoriété puisqu'il crée avec Mike Judge, le père de Beavis and Butthead, The Animation Show, un festival itinérant qui parcourt les cinémas américains pour promouvoir la crème de l'animation indépendante. Vient ensuite son projet d'envergure, It's Such a Beautiful Day, un film d'une heure qu'il a porté à bout de bras et qui regroupe trois épisodes sortis entre 2006 et 2011. C'est là que le monde de l'animation va se rendre compte qu'il est en train d'assister à l'éclosion d'un artiste majeur. Pourtant, c'est un film qui ne tient pas à grand chose puisqu'on suit simplement la vie de Bill, un homme ordinaire qui est petit à petit rattrapé par la maladie mentale. De là, Don Hertzfeld bâtit une tragicomédie bouleversante, remplie de questionnements sur la vie, la mort, la mémoire ou l'identité. Et on prend toute la mesure de son talent pour créer des histoires et des personnages marquants, bien qu'il le fasse encore une fois d'une manière peu conventionnelle. Car si It's Such a Beautiful Day peut toucher tout le monde, ce n'est pas pour autant une œuvre évidente. En fait, ce film, c'est l'apogée de sa démarche minimaliste, du less is more, dans tout ce qu'elle a d'instinctive et d'expérimental, que ce soit au niveau des techniques d'animation, du travail sur le son, du montage ou des effets spéciaux. Cependant, la production de ce film a épuisé Don Hertzfeld, ce qui va l'amener à changer ses méthodes de travail. Il commence alors à s'intéresser à l'animation numérique. Il est séduit par sa rapidité, mais surtout, il découvre un gigantesque bac à sable dans lequel il va pouvoir expérimenter ses idées les plus folles. Il débute ainsi en 2014 la production de World of Tomorrow, une série orientée science-fiction dont le dernier épisode en date est sorti en 2021. Ses films sont encore une fois magnifiques, bien que toujours plus denses en termes de storytelling et de réalisation. Et il montre surtout que Don Hertzfeld n'en a pas fini de réinventer le langage de l'animation. Et c'est pour ça que j'adore le travail de cet animateur. Car c'est quelqu'un qui, dans son coin, dans son petit monde bricolé, apporte une réflexion globale sur son médium. Le développement d'une œuvre d'animation, c'est normalement une grosse machinerie complexe et calibrée. Mais Don Hertzfeld, c'est celui qui nous rappelle qu'au départ, c'est aussi quelque chose de très modeste et intime. Et c'est pour ça qu'il a fait de cette intimité un terrain de jeu où tout devient possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram ou rejoindre notre serveur Discord pour suivre tous nos projets. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci. Merci. Merci.